— RRB, l'invité du matin. — Bonjour Jean-François Baudin. — Bonjour Nicolas. — L'actualité politique ce matin. — Effectivement, avec notre invité qui est Joël Casarerou. Pardon, bonjour. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de la liste « Construire autrement » qui s'est proposée dans la province sud, parmi les dix autres listes. « Construire autrement », que veut dire le « autrement » de votre nom de liste ? — Alors le « autrement », il se décline en trois piliers principalement. Un, c'est l'économie, vraiment avec des innovations économiques et une prise de conscience de la catastrophe dans laquelle on est. Le second, c'est la jeunesse, bien sûr. Et le troisième, c'est l'éthique en politique. Je me suis dit, c'est disruptif. — Vous n'avez pas fait de carrière politique. Vous êtes novice dans ce type d'élection. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ? — Alors en fait, on avait un club de réflexion il y a à peu près deux ans, dans lequel on faisait une analyse, en fait, de la situation économique et sociale. Et puis, arrivé au 4 novembre, on avait fait passer un peu le message à tous les partis, y compris à l'État. Et arrivé au 4 novembre, on a vu qu'en fait, on avait raison. Et donc... — Vous avez raison, c'est-à-dire ? — C'est-à-dire qu'on voit que la situation s'est tendue. On est revenu à un système qui est quasi... il y a 30 ans. On a vu au niveau économique, on s'enfonce de plus en plus dans une crise grave et lourde. Et on s'est dit, il faut absolument porter un message différent et une vision différente d'un projet de société. — Entre émettre des idées, réfléchir et puis passer à l'action, au concret, vous avez les moyens aujourd'hui de faire cette transition ? — Oui, bien sûr, oui. On a des gens qui ont... des jeunes, qui ont le cerveau bien fait, qui ont de la volonté, qui ont de l'ambition et qui aussi font partie de la société civile, celle qui oeuvre tous les jours. — Alors justement, comment vous avez composé cette liste ? Où est-ce que vous avez trouvé les 50 personnes qui figurent sur votre liste aujourd'hui ? — Il n'a pas été... j'ai pas eu beaucoup de mal à faire adhérer au projet les jeunes gens. Beaucoup. D'autres sont venus parce qu'effectivement, ils n'avaient plus d'espoir, entre guillemets, dans ce que j'appelle les parties de l'autre siècle. du siècle passé. Et là-dessus, on a eu un consensus. Donc on a bâti ensemble. Après, on a eu des ateliers de participatifs, de manière à bâtir le projet, avec une méthodologie bien précise. Et on a convergé vers un programme où on a énormément de points, mais on a filtré de manière à voir les choses qui sont importantes et communiquantes, entre guillemets. — Les gens qui sont sur votre liste sont beaucoup, pour beaucoup, ici, du milieu culturel. Il n'y a pas peut-être des manques sur d'autres aspects importants pour des provinciales ? — Alors on a de la culture. On n'a pas que de la culture. On a aussi des gérants d'entreprises. Beaucoup, d'ailleurs, et commerçants, n'ont pas voulu aller sur les listes parce qu'il y a des risques. Ça fait partie aussi du risque de la vie de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on se retrouve avec des gens qui sont soit fonctionnaires, effectivement, qui viennent du milieu culturel. Mais ça veut dire que pour que les gens de la culture viennent en politique, ça veut dire que ça va très mal. — Vous avez évoqué, à l'instant, on est parti d'un autre siècle, dites-vous. C'est-à-dire que j'imagine que vous faites référence aux partis qui sont au pouvoir en Calédonie depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? — L'absence de projet. L'absence de projet. Finalement, les deux blocs vivent d'une rente politique, quelque part, et n'ont pas su apporter, en fait, une vision économique. Parce qu'on est indépendant économiquement, il faut le savoir. Et là, dans la crise dans laquelle on est, le fait de ne pas pouvoir avoir de vision de sortie, l'accumulation des dettes font qu'en fait, notre avenir est compromis. Et l'entraînement de l'économie vers le social est fondamental. — Vous dites pas avoir de vision de sortie. Vous en avez une, vous, de vision de sortie portée par Construire Autrement ? — La vision de sortie au niveau économique. Et moi, je pense que d'abord, il faut une vision de sortie d'un projet de société. On ne peut pas bâtir un véhicule juridique, une instance, une expression du populaire, sans avoir bâti le contenu de comment on vit ensemble, comment on organise la société autour d'un projet. C'est ça, la sortie. — Ah mais la sortie économique, il y a aussi une sortie institutionnelle. Vous le savez, aujourd'hui, beaucoup disent qu'elle pèse, justement, dans les choix qui sont faits parce qu'on ne sait pas vers quelle solution on va aller, finalement. — Alors ça, c'est le défaut, en fait, de l'accord. C'est qu'on attend toujours quelque chose de l'extérieur, quelque chose qui viendra et qui va résoudre tout. Et en fait, le problème, ou plutôt la question, elle est portée par chacun de nous. C'est qu'est-ce qu'on veut exactement ? Et donc l'idée, c'est de construire autrement, c'est d'assembler des gens qui viennent des blocs d'horizons différents. On a des indépendantistes et des loyalistes à l'intérieur de construire autrement. Mais on se dit, on peut être suffisamment intelligent pour bâtir un projet de société ensemble et réfléchir comment on veut en mettre en place et comment on veut y aller. — Même si vous savez bien qu'à un moment, s'il y a des options radicalement différentes sur l'avenir institutionnel, ça peut poser des problèmes. — Oui, mais ceci dit, c'est qu'après, c'est lié à l'identité des gens et à leur perception intime, à leur conviction intime. Quand ils seront dans l'isoloir, c'est leur conviction intime. On ne va pas leur dire, voilà, il faut choisir... L'idée, globalement, c'est de se dire qu'il ne faut pas demander de choisir entre le bras gauche ou le bras droit. Voilà. — C'est de faire avec les deux. — C'est exactement. — Même si à un moment, il faudra choisir entre le bras gauche et le bras droit. — On trouvera les modalités, mais il faut être suffisamment intelligent pour travailler ensemble. — Alors vous parlez beaucoup de la relance économique, d'un projet de société qui s'appuie sur une économie renouvelée, qui aura des incidents sociales. Quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Quelles sont les deux, trois idées forces que vous mettriez en avant sur ce sujet ? — Au niveau économique, on a trois choses. On a la première au niveau de la taxe, une micro-taxe sur les flux financiers. Le flux financier, c'est ce qui se passe dans les transactions au niveau des banques. — Micro-taxe, c'est-à-dire ? — 0,35 sur une assiette qui sera à peu près de 3 000 milliards, qui permettrait aussi de sauver notre système de sécurité qui, comme vous le savez, est déficitaire. — Sécurité sociale. — Tout à fait, oui. Notre système de ce qu'on appelle le RUAM. Et ce qui permettrait en fait de sauver ce système, est de diminuer de fait, mécaniquement, en augmentant finalement le salaire net, puisqu'on abaisserait la charge salariale, et aussi la charge patronale. Donc on diminue le coût du travail et on augmente en fait le pouvoir d'achat des individus qui sont liés grosso modo à un salaire autour de 200 000 francs, moins de 200 000 francs jusqu'à 200 000 francs. — Et puis il y a d'autres propositions dans le domaine économique notamment ? — Oui. Il y a par exemple le flux de capitaux. Essayer de créer une zone franche ici pour des personnes retraitées qui permettraient d'influer, d'injecter du capital ici. Il y a aussi le fait d'avoir des transports. On baisserait le coût des transports, toujours avec la Microtex, puisqu'il y a une partie qui serait allouée en fait à la prise en charge à 50 % du billet. — Quand vous parlez de transport, c'est transport aérien internationaux. — Non, transports qu'en commun, pardon. — Transport en commun. — Oui, je parle bien, excusez-moi. — Local. — Oui, oui, tout à fait. Transport en commun. Aussi au niveau de la vie chère aussi, de créer aussi une concurrence dans les centrales d'achat. Quand on regarde la structure du prix, la structure du prix est construite à l'extérieur du territoire. C'est pour ça que le fait de bloquer des marges n'a pas eu d'incidence en fait. Il faut aller chercher à l'extérieur. Donc on crée une concurrence dans les centrales d'achat directement, ce qui permettrait d'abaisser, comme en Polynésie, le prix à environ 20-30 %, moins cher. — Alors Joël Casarerou, vous êtes en compétition avec 10 autres listes dans la province sud. C'est une compétition qui va être rude. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez au soir du 12 mai ? — Alors on espère beaucoup. Et on espère surtout avoir des élus, bien sûr. Donc on fait une campagne de terrain. Donc là, on n'arrête pas, entre guillemets, de faire des réunions de proximité et des réunions publiques. Ce soir, on est une réunion à Magenta. Et on continue. Voilà. Donc on fait une campagne de proximité, de rencontre avec les gens. — Vous savez que s'il y a un ou deux ou trois personnes de votre liste qui est élue, vous aurez une marge de manœuvre limitée ? Quel serait dans ce cas-là votre positionnement ? — Alors l'idée, c'est de faire passer les idées. D'abord les idées. On peut changer les choses. D'abord, en influent. Regardez par exemple le fait d'avoir l'éthique en politique qui a permis aux autres partis de proposer des chartes d'éthique. Ce n'était pas fait avant. Donc déjà, on commence à percevoir que les changements peuvent se faire. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup. Après, on verra bien. Moi, je ne fais pas de politique fiction. — C'est ce qui veut dire qu'après le 12 mai, vous ne savez pas quel que soit le résultat du 12 mai, si vous continuerez ou pas en politique ? — Je suis très pragmatique. Je regarde ce que j'ai et je fais avec ce que j'ai. — Est-ce que vous avez l'impression que la politique est un métier aussi ? — Oui, tout à fait. C'est pour ça que justement, on a dans un des piliers le fait que la politique soit plus éthique, c'est-à-dire responsable et exemplaire. Donc on attend effectivement des politiques à être transparents, entre guillemets, c'est-à-dire de dire ce qu'ils font, de faire ce qu'ils disent. Et surtout d'avoir un contrôle, d'avoir une évaluation, de limiter aussi le train de vie. On a un projet pour diminuer la rémunération, le nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, on a plus de 100 collaborateurs. Ça représente une masse financière énorme. Aussi, bon, bien sûr le train de vie, mais aussi le fait que l'assiduité, ils sont quand même... C'est un métier à l'heure actuelle et ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être une vocation. Et aujourd'hui, c'est une rente. — Josel Cazarrerou, dernière question. Quelles sont les personnes qui viennent à vos réunions et comment vous sentez que votre campagne prend sur le terrain ? — Il y a de tout. Il y a vraiment des jeunes. Il y a plutôt des vieux. Effectivement, les jeunes, c'est très difficile. Il faut aller les rencontrer. Il faut aller les chercher. Les personnes plus âgées viennent volontiers aux réunions. Et donc après, ce sont des réunions de proximité. Donc ça, c'est vraiment tout public. — Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Josel Cazarrerou. Merci. Sous-titrage ST' 501